Il faudrait ne jamais savoir où on va d'abord, ça me paraît être la première des choses, et ne pas être en même temps passif, il faut décider d'où on va, mais c'est vrai qu'il est assez difficile d'imaginer un parcours un peu comme le mien, mais je dirais que c'est plutôt la première partie qui était la plus bizarre pour moi, parce que de faire la bande dessinée par exemple était quelque chose qui était pratiquement étranger à ma personne, je ne me voyais pas faire ça, il se passe simplement que j'ai mon âge, et que dans les années 70, s'il y avait deux métiers très amusants, il n'est pas question d'être sérieux dans la vie, il y avait écrivain de romans de science-fiction, vous voyez, ou auteur de bande dessinée. La science-fiction je la mets de côté tout de suite, je ne comprends déjà pas ce monde-là, ce n'est pas pour faire de la science-fiction, je déteste ça pour tout vous dire, et donc j'ai fait une bande dessinée, mais vraiment je n'avais que l'idée d'en faire une, une avec du panache pour montrer, pas pour donner une leçon, mais pour dire ce qui ne me plaisait pas et ce que moi j'aurais fait, et cette idée-là, c'était l'idée d'une mise en abîme. François Rivière et moi, on s'intéressait au nouveau roman, à toutes ces choses-là, c'est une époque très particulière les années 70, et ce n'est pas les années 70 de la mode crétine et tout ça, il y avait ce qu'on pourrait appeler une scène underground, vous voyez, il y avait encore plein de choses possibles à faire, on cherchait encore, vous voyez, c'était très très intéressant, et donc j'ai fait cela, et puis finalement on a continué parce que ça a eu du succès, très mauvais conseiller d'ailleurs le succès, parce que j'aurais mieux fait de m'arrêter et revenir à moi-même si vous voulez, et bien après j'ai essayé de faire des livres qui me ressemblaient, vous voyez, et d'ailleurs, Rivière, ça m'a toujours énervé qu'on puisse penser que Rivière est écrivée, et que moi je dessinais, parce que je dis souvent, je ne suis pas un travailleur manuel, vous voyez, le dessin pour moi, ça n'a pas, ça n'a pas, ça n'a d'intérêt que parce que je dois le faire, parce que quelqu'un d'autre ne pourrait pas faire ce que j'ai dans la tête, et puis parce que ça donne l'image d'une idée, il n'y a que les idées qui m'intéressent, vous voyez, donc on a fait notre petit parcours, que j'ai fait aussi léger que possible, parce que des histoires, j'aurais pu en raconter beaucoup, mais la démonstration que je voulais faire était celle de la trilogie anglaise, elle est toute entière comprise dans la trilogie anglaise et dans la trilogie du Blitz, avec Olivia Sturges, on pourrait dire en axe central, vous voyez, en fait, une sorte de miroir de sorcière, vous voyez, qui englobe, j'espère justement, comme un miroir de sorcière, plus de choses, vous voyez, mais sans que j'aie moi-même à aller dessiner. Un jour, on m'a demandé, où est-ce que vous avez fait des progrès ? J'ai dit, entre les cases, dans le vide, vous voyez, c'est là qu'il faut en faire. Mais je n'étais pas du tout fait pour faire de la bande dessinée, c'est un pansomme ce travail-là, vous voyez, il faut avoir un esprit artisanal, vous voyez, moi je ne suis certainement pas assez modeste et assez patient pour être un artisan, vous voyez, j'avais d'autres projets que celui-là, et donc j'ai fait ce que j'avais à faire, et une fois fait, je suis passé à autre chose. Je ne dirais pas qu'autre chose, c'est les illustrations pour le cinéma et toutes ces choses-là. Non, pour moi, autre chose, le principal, vous voyez, les gens me disent, qu'est-ce que c'était de travailler avec René, ou est-ce que vous avez rencontré Woody Allen, et des choses comme ça, mais je dirais presque pour moi, ça n'a pas beaucoup d'importance, vous voyez. Et forcément, ça a été un plaisir plus grand avec Alain René, parce qu'il y avait une communauté de pensée, et d'ailleurs, je n'ai travaillé avec lui que tant que j'étais dans cette communauté de pensée, les derniers films ne m'intéressaient que très peu, vous voyez, on était déjà plus sur la même longueur d'onde, mais le... Donc, pour moi, c'est presque secondaire, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui s'accroche à ça, mais pour les gens, ça paraît peut-être important parce qu'ils sont très célèbres, mais moi, ça m'est égal. Non, je dirais que la deuxième partie, c'est par exemple mes livres soi-disant pour enfants, alors que forcément, pour moi, c'est des livres pour moi, tout simplement, vous voyez, et où là, j'ai une sorte de révélation, parce que je croyais faire ça tranquillement sans me découvrir, et je me suis aperçu, en fait, que je disais beaucoup plus de choses sur moi, c'était beaucoup plus frontal et que je montrais presque trop de choses sur moi, vous voyez, mais c'était assez passionnant, et le format et l'expression même de la chose, alors ça, ça m'allait totalement, de parler, de faire quelque chose avec ce que je vis, avec mon vécu, et dans un format très court, vous voyez, très léger, parce que je n'aspire qu'à ça, dans les nouvelles choses qui font mon actualité, à savoir le travel book pour Louis Vuitton, eh bien, on est là aussi, dans un modèle que j'ai ramené à moi, parce que la proposition de cette collection-là, en général, est une proposition qui n'est que graphique, et très jolie, etc., mais ce n'est que graphique. Moi, je n'aime pas que le dessin, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, et parce que quand il n'y a que des dessins, on vous apercevait que les gens feuillettent ce qu'ils appellent un livre, mais pour moi, moi, je suis fou, amoureux des livres, vous voyez, et je sais que je suis un auteur de livres, parce que je sais que je commande, vous voyez, je sais où est le lecteur toujours, et je sais ce que je fais avec le lecteur, et quelle place exactement j'ai. Je sais toujours, je me sens bien dans un livre, comme un boxeur, dans un ring, sans doute, vous voyez, et donc, je n'ai accepté de le faire qu'à condition que je puisse raconter quelque chose, vous voyez, et je n'aurais pas eu cette part-là d'initiation, pas simplement à l'Écosse, d'ailleurs, plus à une qualité de vie, vous voyez, et j'ai repris la petite fille de mes livres pour enfants, et ça est quelque chose qui est personnel, d'ailleurs, regardez, le livre commence par ma bague, parce que ma bague de famille a un chardon, et qui est le chardon, l'emblème de l'Écosse, vous voyez, et c'est ce que je dis à la petite fille, je lui dis, qu'est-ce que c'est, ça, et elle me dit une fleur, je lui dis plus précisément un chardon, et etc., et c'est parti, vous voyez, et voilà, là où je me sens bien, et même ce que je faisais avant, curieusement, est presque à l'extérieur de moi aujourd'hui, c'est comme si c'était de la fiction, en fait, vous voyez, et maintenant, c'est de l'autofiction, et ça, ça m'amuse vraiment beaucoup. Sous-titrage ST' 501